Hello, hello, Pierre ! Salut ! Salut Clément ! Alors, on s'est déjà parlé un petit peu avant, mais là c'est le début de l'émission officiellement, et c'est un peu le retour d'émergence avec toi, après la dernière émission qui a été enregistrée depuis l'Inde, et donc heureux de te recevoir, merci. Merci à toi. Comme chaque émission, je commence avec une citation d'un maître, d'un sage, et à cette occasion j'ai trouvé une citation de Hama, qui est un sage dont le corps physique a 70 ans, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est une situation que j'aime bien. Elle nous dit « Premièrement, l'esprit humain doit s'harmoniser. Ensuite, l'harmonie de la nature se fera spontanément. » Alors, c'est une citation que j'aime bien parce que… Elle est courte ! Elle est très courte ! Mais tu sais, ce n'est pas la taille qui compte. Et ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est que… En fait, quand moi j'ai découvert les problèmes écologiques, par exemple, je me disais qu'il fallait absolument trouver des solutions à l'extérieur. Et un peu comme Philippe Rollin qui travaillait sur le documentaire « À la racine », moi, quand j'ai lu cette citation d'Hama, ça m'a un petit peu confirmé que de toute façon, tant qu'on ne résoudrait pas nos problèmes égotiques à l'intérieur, de toute façon, on pourrait faire ce qu'on veut à l'extérieur, ça ne résoudrait jamais vraiment nos soucis écologiques ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors justement, on va commencer direct dans le vif du sujet. Peut-être que tu as vu que récemment, j'ai interviewé deux sages d'un peuple premier. Il y a un chaman et sa maman qui est chef d'un village. Une femme classique, ça veut dire chef, d'Amérique du Sud en fait, qui vivent dans la forêt. Donc, d'un peuple premier qui a sans doute des milliers, des milliers d'années. Et je leur ai posé à un moment donné, je leur ai posé cette question qui est comment avez-vous fait pendant tant d'années pour préserver votre espace de vie ? En fait, parce qu'il y a certains peuples premiers, on estime qu'ils ont par exemple 50 000 ans. Je crois que c'est le cas des aborigènes, par exemple. Comment, en plusieurs dizaines de milliers d'années, ils ont réussi à préserver leur espace de vie alors que nous, on est en train d'un petit peu… Enfin, nous, quand je dis nous, je veux dire le peuple entre guillemets moderne, le monde moderne en train d'un peu tout dévaster. Et en fait, il m'a répondu de la façon qu'ils ont de vivre. Et il m'a répondu, par exemple, que depuis l'enfance, ils se regroupaient régulièrement pour pratiquer toutes sortes de rituels qui sont secrets et qui leur permettent de vivre l'union avec ce qu'ils appellent le grand esprit. Et en gros, pour la résumer, pour la faire simple, je vois tout à fait de quel genre de rituel il veut parler. Ce sont des rituels où tu passes dans un état de conscience modifié et où tu vis l'unité, ce n'est pas un concept l'unité, c'est-à-dire que tu le vis vraiment. Et donc, eux, ils vivent, ils se sentent être la forêt, ils se sentent être les animaux et ça, ils le vivent depuis tout petit. Parce que je sais que pour beaucoup de peuples premiers, ces rituels, ils sont effectués dès l'âge de 10-12 ans, tu vois. Donc, dès l'âge de 10-12 ans, en gros, ils connaissent le monde astral, ils connaissent Dieu directement, ils en font l'expérience directement grâce à ce qu'ils appellent les plantes médecines. Et donc, dès l'enfance, eux, ils se sentent reliés, ils ne se sentent pas séparés. Et pour moi, c'est ça, en fait. La clé, elle est là, c'est que dès l'enfance, il y a cette… comment dire ? Ils ne se sont jamais coupés de l'esprit, on va dire, avec un E majuscule, parce qu'eux, ils l'appellent le grand esprit. et c'est ça qui fait qu'ils ont réussi à maintenir, en fait, leur espace de vie sans tout défoncer, quoi. Parce que forcément, sinon, s'il n'y avait pas ça, à un moment donné, il y aurait eu le désir de, par exemple, faire une maison plus grande que son voisin. Tu vas mettre les priorités sur des trucs matériels, tu vois, tu vas vouloir plus que l'autre, etc. Alors que quand tu as une vision unifiée, une, et quand tu prends quelque chose de très important aussi qu'il a dit, c'est qu'on prend, dans chaque décision qu'on prend, dans un village, dans un peuple premier, on prend en considération tous les êtres. Alors qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils se demandent si c'est bon pour les plantes, les insectes, les animaux, enfin, pour tout le monde, quoi. Et donc, voilà, tout ça, ça fait partie, évidemment, de la richesse de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle, si on veut, on peut l'appeler comme ça aussi. Et donc, c'est ça qui fait qu'on ne va pas détailler l'environnement, qui pour eux n'est pas l'environnement, en fait. Pour eux, ce n'est pas du tout l'environnement. L'environnement, pour eux, c'est juste eux, en fait. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est une expression d'eux-mêmes, quoi. Une expression de la vie. Donc, voilà, oui, en gros, c'est clair et net, j'en suis certain. Et du coup, on a la réponse par, finalement, les experts du sujet. Parce que qui sont les meilleurs experts du sujet en termes de vivre en harmonie avec la nature sans tout défoncer que les peuples premiers, tu vois ? Eux, ils ont des milliers, des milliers, des milliers d'années d'expérience. Donc, autant les écouter, eux, ils savent, quoi, comment on fait. Et donc, comment on fait ? On a une vie spirituelle, quoi. C'est simple, c'est ça. Et je dirais que tout est parti en live à partir du moment où on a commencé à oublier le sacré de nous-mêmes, déjà. Et puis, le sacré aussi de la vie dans son ensemble, à travers toutes les formes, à travers aussi le sens de pourquoi on est là, aussi. Parce qu'il y a un sacré dans le sens de pourquoi on est là sur Terre. D'ailleurs, c'était beau parce que je leur ai aussi posé la question, pourquoi on est là sur Terre ? Et eux, clairement, bon, déjà, ils sentent la reliance avec le grand esprit depuis qu'ils sont tout petits. Mais ils disent, c'est pour être… Après, chacun le comprend comme il veut, mais ils disent, c'est pour être une bonne personne, avoir des bonnes pensées, faire des bonnes accents. Et je sentais que ce n'était pas moralisateur quand ils disaient ça, en fait. C'est, en fait, en gros, si on parle en langage Pierre et Gérald, pour ceux qui connaissent Pierre et Gérald, ça veut dire être cohérent avec l'élan du cœur, quoi. C'est ça. Tu sens la vie et tu t'exprimes depuis l'élan de la vie. Et là, forcément, tu ne vas pas nuire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, quoi. Et là, le respect, il est naturel parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre toi et, soi-disant, le reste, en fait. Exactement. C'est vraiment… Et c'est un vécu, c'est par le cœur. D'ailleurs, c'est marrant parce que je connaissais un yogi himalayen qui disait, c'est l'écologie de l'intériorité. Et c'est vrai. Quand tu vois un arbre, par exemple, et que tu vis l'arbre en toi-même, que tu… Comment dire ça ? Que tu fais l'expérience directe de l'arbre sans conceptualiser l'arbre. À ce moment-là, c'est sûr que ce n'est plus du pareil, quoi. Tu ne vas pas couper l'arbre comme ça sans te poser la question de… Est-ce qu'il faut… Enfin, tu vois, il y a forcément un moment donné où tu vas… Tu vas être bloqué s'il y a… Tu ne vas pas retirer la vie d'un être comme ça sans prendre en considération… Enfin, ce n'est même pas une question de considération. C'est que dans l'élan du cœur, ça va bloquer. Il n'y a même pas à réfléchir. J'ai une anecdote par rapport à Amma, justement, puisqu'on parlait d'elle. Sur un tour, à un moment, elle était à 600 kilomètres de son ashram et passe un coup de fil. Elle était visiblement avec une énergie un petit peu… Elle montrait une énergie un peu virulente. Et à l'autre bout du téléphone, il y avait des gens qui s'occupaient d'un chantier dans l'ashram où elle était partie et qui avaient posé des dalles ultra lourdes contre un arbre. Et Amma, elle disait « Mais enlever ces dalles tout de suite, ça fait mal à l'arbre. » Elle l'avait sentie. C'est ça poussé, bien sûr, à un degré très profond. Mais en fait, on a tous cette sensation. C'est juste qu'on s'en est coupé, à mon avis. Et je dirais qu'il y a quelque chose que souvent, on ne comprend pas, mais qui est pourtant la réalité. C'est que souvent, les gens disent que méditer, c'est égoïste. Ou se tourner vers soi-même dans un but de se découvrir spirituellement. C'est égoïste. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Parce que plus tu vas méditer, plus tu vas révéler l'intuition. Plus tu vas révéler l'intuition, plus tu vas vivre l'empathie. C'est-à-dire que quand tu vas voir les autres gens, tu vas avoir plein d'infos sur les autres gens. Et donc, vivre les gens, ou en tout cas, les ressentir directement en toi. Et après, ça s'étend à tout le reste. Pareil, effectivement, pour les arbres, les insectes, etc. Et donc, non, à chaque fois que… Quelque part, plus on va dans l'intériorité, et plus les fruits sont vus directement dans le monde, quoi. C'est clair. C'est clair et net. Plus c'est harmonisé en soi, plus c'est harmonisé dans le monde aussi, au niveau individuel et collectif. Aucun doute là-dessus. Ça, je le vois tous les jours en entretien. Dès que quelqu'un règle ses problèmes. Alors, avant, il a des problèmes, par exemple, dans un système de croyance limitant. Par exemple, je ne sais pas. Attends, je vais en trouver. Par exemple, une croyance de l'enfance que les femmes sont manipulatrices. Tu prends le truc le plus récent, parce que j'ai eu le cas ce matin. Donc, la personne, elle va se retrouver dans sa vie, comme par hasard, se retrouver que dans des situations où les femmes sont manipulatrices. Parce que, par exemple, tu as une mère manipulatrice. Donc, ça se transfère avec toutes les femmes que tu vas voir. Et à partir du moment où tu vas en toi, que tu accueilles cette rancœur que tu as vis-à-vis des femmes manipulatrices, en l'occurrence, la première pour toi, donc ta mère, à partir du moment où cet émotionnel-là est embrassé, toutes les frustrations que tu as pu avoir vis-à-vis de ta mère qui était manipulatrice, alors, à ce moment-là, ça lâche en général dans le corps, ça pleure, etc. À ce moment-là, dans le monde, ça va changer pour toi, mais très rapidement. En moins d'un mois, des fois moins d'une semaine, pouf, tout s'écarte, tout s'harmonise. Plus jamais tu rencontres des femmes manipulatrices, toi. Ce n'est pas un hasard, c'est juste que la conscience que tu es crée les situations, on va dire, « dysharmonieuses », entre guillemets, on va dire ça comme ça, pour te ramener à toi-même. Et c'est exactement ce qui se passe collectivement sur Terre. C'est-à-dire que là, sur Terre, il y a des situations dysharmonieuses qui sont créées pour envoyer le message collectivement à l'humanité. Regardez en vous-même, parce que c'est un peu le chaos en vous-même. C'est pour ça que ça devient le chaos dans le monde. Donc, il n'est pas trop tard, heureusement. Mais en général, quand on ne comprend pas à titre individuel, les claques arrivent de plus en plus fortes. Et ce sera pareil au niveau collectif. Tant qu'on ne comprendra pas, ça va augmenter en intensité jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais on va finir par comprendre, c'est sûr. Ce n'est pas évident. Je suis désolé, je suis obligé de continuer sur ce thème. Mais ici, je suis dans une entreprise où je crois qu'il y a vraiment des intentions claires, pures et nobles de faire quelque chose d'écologique, de faire quelque chose de yogique. Et pourtant, récemment, on a eu des vraies divergences. Symboliquement, entre moi qui étais un peu en mode, on va manager l'entreprise avec le cœur et on va vraiment mettre les indicatifs économiques au second plan. Et d'autres qui ont aussi plus d'expérience dans l'entreprise et qui connaissent peut-être les difficultés, qui se disent, mais non, il faut vraiment se faire des plans avec des chiffres et avec des objectifs. Et s'ils regardent de l'émission, j'espère qu'ils ne vont pas en vouloir. Mais moi, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'eux, ils considéraient que ces chiffres-là, c'était la réalité. Alors que pour moi, la réalité, c'était mon sentiment que si on s'écoutait, tout allait bien aller et que l'abondance dans l'entreprise, y compris des bénéfices monétaires, allait venir naturellement si on s'écoutait et si on écoutait la nature. Et j'ai cédé un moment parce que j'ai vu que je n'arrivais pas à transmettre cette foi que moi, je ressentais. Oui, alors en fait, ça dépend. Même si tu es dans une entreprise, une association ou une ONG, où il y a un but noble, comme tu dis, les humains qui sont derrière, ils ont leur passif et ils ont leur éducation, leur vécu, etc. Et par exemple, s'il y a un vécu d'insécurité avec l'argent, ça va être difficile, tant que la personne n'a pas été voir en elle-même, de lâcher ça. Donc forcément, elle va vouloir se sécuriser, donc elle va vouloir faire ce qu'on appelle un prévisionnel. De toute façon, le comptable, il aime bien aussi qu'il y ait un prévisionnel quand même. Donc c'est vrai que... Oui, c'est sa place, oui. Oui, oui, oui. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Franchement, les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux très bien être assez structuré dans une entreprise, assez carré, poser un prévisionnel, sans être dans le stress du truc, mais tu regardes éventuellement, tu peux très bien à peu près voir des projections et en même temps être dans le cœur et dans la confiance. Et voilà, les deux, pourquoi pas. On peut à la fois s'amuser avec les chiffres et en même temps s'amuser avec l'élan spontané. Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise, fondamentalement, elle va fonctionner, enfin, pour les vrais entrepreneurs en général, ils ont quand même cet aspect intuitif de savoir quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire, parce qu'il y a des périodes aussi où c'est plus favorable de faire certaines choses que d'autres, etc. Et c'est important de savoir écouter cet aspect intuitif. Même toutes les grandes entreprises, normalement, à la tête d'une grande entreprise qui fonctionne à peu près, souvent, il y a quand même un côté intuitif des gens. Un minimum, quoi. Parce que sinon, ça peut être compliqué. Mais oui, c'est vrai que... En tout cas, si on est dans la confiance, oui, ça fonctionne. Et tu auras les infos qu'il faut, au moment où il faut, etc. Oui, c'était ça, moi, mon prévisionnel. Oui, après, la vraie question, c'est quel est ton rôle ? Parce que ça aussi, c'est important. Dans le Bhagavad Gita, Krishna, il dit bien que... Déjà, la priorité sur Serre, c'est de réaliser sa nature. Réaliser sa nature, ça passe par le goût du calme. Et le goût du calme, ça passe par tenir son rang. Si chacun veut faire le boulot de l'autre, tu vois, c'est compliqué. Si toi, ton rôle, c'est pas d'être... J'ai une anecdote par rapport à ça, parce que j'aime bien, par exemple, certains sujets très matériels, genre l'automobile. Et j'aime bien une marque automobile. Bon, je vais pas donner le nom, mais en tout cas, parce que j'ai pas envie de faire de pub. Mais simplement, il y avait l'un des fondateurs, en fait, qui voulait pas passer sur un moteur au... C'était... Il y a quelques temps, les moteurs, ils s'étaient refroidis à air. Et à un moment donné, ils voulaient faire un moteur plus puissant, mais sans passer au refroidissement à eau. Et le directeur a dit, non, en gros, c'est pas noble dans sa conception de faire un refroidissement à eau. Donc, il faut rester au refroidissement à air tout en augmentant la puissance des moteurs. Et à un moment donné, il y a son conseiller qui lui a dit, mais qui êtes-vous exactement ? Et il dit, je suis le directeur de l'entreprise. Et qui conçoit les moteurs ? C'est les ingénieurs. Donc, en gros, humblement, le directeur, il a dit, ouais, je reconnais mon erreur. Je vais laisser les ingénieurs faire. Et ils ont été obligés de passer au moteur à eau comme tout le monde, quoi. Pas au moteur à refroidissement à eau. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi de... de faire ce qu'on fait du mieux possible et de pas chercher à vouloir faire le boulot des autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pour toi que je le dis en particulier. Non, non, mais... Tout le monde. Tu sais, pour l'anecdote, il y a eu vraiment un... Je pense qu'on a vraiment essayé de s'accorder par rapport à ça parce que des deux côtés, on sentait qu'il y avait une vision qui avait du sens. Ouais. Mais il y a un moment où, en fait, on se décidait justement pour le leadership un peu à donner pour l'année prochaine. Et bien, moi, quand j'ai senti que cette espèce d'élan du cœur que j'avais, c'était pas assez peut-être précis pour l'instant, et bien, naturellement, en fait, j'ai senti que c'était très bien de laisser l'espace pour une autre énergie et qu'en fait, il y avait aussi un temps pour tout et que même si quelque part on avait des élans justement pour une société meilleure ou une communauté meilleure ou une entreprise meilleure, il y a aussi une façon dont ça se matérialise dans le temps et dans les humains justement par rapport à chacun notre passé et par rapport à chacun là où on en est et respecter ça aussi. Et du coup, la fin de l'histoire, c'est ça un petit peu, c'est qu'on laisse la place pour un autre aspect de la vision et en se disant on verra peut-être plus tard justement si on arrive à… Oui, en tout cas, dans le cas précis que tu as cité, pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Complètement. On peut très bien s'amuser avec les chiffres et voir ce qu'on fait et en même temps être dans l'élan du cœur et voir les projets qu'on a envie de faire. Le plus important, c'est surtout le sens directionnel. Dans une entreprise comme dans la vie, je dirais, le plus important, c'est d'être clair sur qu'est-ce que je veux vraiment de ne pas se perdre des fois dans des méandres. Même les entreprises, des fois, elles font des mauvais choix parce qu'elles perdent de vue ce qu'elles veulent. Et donc, si tu perds de vue ce que tu veux, tu finis par perdre ta passion et donc, tu te détournes justement de l'enthousiasme et là, en général, par contre, ça fonctionne beaucoup moins bien. Une entreprise qui est dirigée sans passion, en général, ça marche moins bien. Sauf si ta passion, c'est faire de l'argent à tout prix. Ça peut fonctionner dans ce cas-là, mais bon… Je pense que ça, ça va fonctionner de moins en moins bien justement avec ces résonances de la conscience. Je pense que la conscience, elle a envie d'autre chose aussi. Enfin, je ne sais pas si elle a envie, mais… Non, pas forcément. En fait, non, désolé. C'est pas forcément. Ça dépend. Non, il peut y avoir une joie à s'amuser avec la finance, mais on n'est pas obligé de… Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça va rentrer en contradiction avec certaines réalités physiques. Et voilà, c'est sûr que si à un moment donné, le choix, c'est argent versus ressources indispensables pour avoir une vie harmonieuse, une vie correcte, du coup, oui, forcément, ça va dissonner. C'est sûr que… Je pense que l'élan du cœur, ça va arrêter de vouloir aller vers l'argent. On va… De toute façon, forcément, il va y avoir à un moment donné… Là, c'est même pas de la… Je suis même pas en train de faire de la clairvoyance, de la logique. Il va y avoir à un moment donné… Comment dire ? Le partage au niveau planétaire va devoir être abordé. Tôt ou tard. C'est obligé. Si on continue comme ça, c'est obligé. On sera trois fois plus nombreux avec deux fois moins de ressources dans pas longtemps. Et donc, forcément, la notion de partage va être posée à un moment donné et c'est parfait parce que ça fait partie de tes choses. On va apprendre beaucoup de choses avec ça, je pense, au niveau de l'humanité entière. C'est cool. Carrément. Et juste pour en revenir au peuple premier, justement, tout leur… Comment dire ? Le socle même de leur peuple est basé sur le partage. Tout ce qu'ils ont, ils le donnent, ils le partagent. Ils n'ont pas peur de partager quoi. parce qu'ils savent qu'ils sont forts de leur collectif. Tu vois, plus tout le monde est bien collectivement, plus ils sont bien individuellement. Ça paraît logique quand on le dit comme ça, mais nous, on a tendance à l'avoir un petit peu oublié parce que tout va bien chacun de son côté. Enfin, on a l'impression qu'on est chacun de son côté, mais en fait, on est tous hyper dépendants les uns des autres. Ce sont des trucs basiques, tu vois, genre même manger. rien que pour que la nourriture arrive dans ton assiette, si tu réfléchis à tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses arriver à cette étape de la nourriture qui arrive à ton assiette, tu te rends compte que les connexions, elles sont énormes. Énorme. Tout est important, quoi. Celui qui a fabriqué le camion, celui qui a... Enfin, tout, en fait, tout est important. Tout est interconnecté. Mais voilà, pour l'instant, on est peut-être dans une vision un peu auto-centrée pour l'instant. Dans le Kali-Yuga, c'est l'ère de laquelle on est. D'après les yogis, c'est l'ère égocentrée, enfin, centrée sur soi-même et matérialiste. Et donc, ça va passer. Ça va passer, d'autant plus qu'il y a peut-être de pas mal de gens qui s'intéressent à la méditation ou qui aussi vont faire peut-être des... s'intéressent aux voies chamaniques et qui vont peut-être de nouveau ressentir cette connexion à tout. Oui. Oui, en fait, il y a plein d'approches possibles pour sentir cette connexion. Même simplement la contemplation de la nature. Ouais, c'est ça. En gros, normalement, si tu lâches le mental, déjà, parce que c'est le mental qui fait qu'on s'identifie davantage à la forme, à toutes les formes d'ailleurs, et aux formes pensées principalement. Et donc, si tu... Imaginons s'il y a un bouton on-off, là, et si tu... Si le mental, tu le mets sur off, automatiquement, ce qui va rester, c'est cet espace du cœur qui n'a jamais été perdu, en fait, parce qu'un enfant, il n'est pas dans le mental tel que l'adulte le vit. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est jamais dans la projection. Par exemple, pour toutes les personnes qui ont des enfants, vous savez peut-être que votre enfant, quand il avait trois ans et que vous lui demandiez à la fin de la journée qu'est-ce que tu as fait à l'école, il vous a regardé avec des yeux ronds et il ne vous a pas répondu. Pourquoi ? Parce qu'il s'en fout de ce qui vient de se passer. L'enfant, il est totalement maintenant et il s'avoue à la vie maintenant. Et ça, c'est quelque chose que l'adulte a oublié. Il est tout le temps dans la projection, avant, après. Des fois, il s'autorise en vacances d'être un petit peu ici et maintenant et encore, on peut être rattrapé par des automatismes du travail, etc. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où tu coupes le mental, tu reviens au goût de maintenant comme quand tu étais enfant et quand tu reviens au goût de maintenant, tu reviens au goût de la vie directe. C'est-à-dire, et c'est très concret, la vie, c'est la force qui anime le corps, c'est une vitalité que tu sens directement et depuis cet espace, du coup, déjà, il y a moins d'anxiété pour l'avenir, il y a moins d'angoisse, etc. et il y a surtout plus de liens, ça c'est clair. On se sent plus relié depuis cet espace. Donc il y a tout ce qui permet de diminuer le flot des pensées, en fait, va faire que tu vas, à un moment donné, ce qu'on peut appeler l'espace du cœur, c'est-à-dire le, je ne sais pas comment expliquer ça, le goût de la vie, simplement, se révèle avec plus d'intensité et donc on est moins pris dans toutes les souffrances humaines du type désirer des choses pour combler un manque ou des choses comme ça. Donc voilà, en gros, c'est ça. Cultiver la quiétude, ça suffit, la tranquillité, ça suffit. Pas forcément besoin de faire des rituels chamaniques, sauf si on a l'élan, quoi, si on a envie, c'est quoi ça. Exactement, la sincérité, l'élan, ouais. Alors, en parlant de retrouver la sérénité ou la paix, c'est qu'on n'a pas encore commencé notre émission, on est censé faire une spéciale question des lecteurs ou question des gens qui ont vu les vidéos précédentes. Donc, j'ai toute une série de questions pour toi qui ont été écrites sur le site de la Shrame du Coeur. Du coup, pour transitionner, je te propose qu'on fasse le petit temps traditionnel de pause méditative. Donc, c'est un temps d'une minute où on se reconnecte. Moi, souvent, je dis, je ferme les yeux et je me reconnecte au souffle. Il y aura une petite cloche au début et à la fin pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu as des petites consignes à donner pour des gens qui n'auraient jamais médité ou qui voudraient là méditer avec nous pendant sept minutes ? Oui. Qui fait obstruction à la paix, c'est la résistance dans l'expérience. En fait, c'est seulement des résistances vis-à-vis de l'expérience qui donnent la sensation qu'on ne goûte pas la paix. Donc, s'il y a des choses qui émergent, du mieux possible, vous essayez... Normalement, il y a quatre étapes mais on va juste faire la première étape pour aujourd'hui. Du mieux possible, vous constatez juste ce qui est sans vouloir changer quoi que ce soit, sans vouloir... que ça soit mieux ou autrement, simplement à laisser complètement être ce qui est, le flot des pensées, les ressentis, etc. Et voilà, c'est comme un jeu. Vous êtes comme un enfant curieux qui constate ce qui se passe quand on laisse complètement être ce qui est. Voilà. À tout de suite, on se retrouve dans une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dis-tu ou toi ? Toi, Clément, tu goûtes le calme. Le calme est là. Je ne sais pas si tu goûtes. Oui, oui, exactement. Oui, en fait, normalement, n'importe quel humain, s'il se pose la question où est le calme, normalement, il va le trouver. C'est très, très rare qu'on ne le trouve pas parce que le calme, c'est notre état naturel. Après, il y a plus ou moins d'intensité dans le goût du calme. Ça, ça dépend de justement l'expérience qu'on a avec l'intériorité. Ça dépend de si on a l'habitude de résister à ce qu'il y a ou de contrôler quelque chose ou de sécuriser quelque chose. Ça, c'est l'ego, il veut sécuriser. Mais si, en fait, en gros, plus tu es familiarisé avec l'intériorité, plus tu es capable de t'abandonner et donc, tu as lâché les carapaces, quoi. Et donc, c'est facile de rentrer dans le calme. J'avais une phrase qui m'était venue ce matin et que je trouvais rigolote et j'avais envie de te la dire. C'est que souvent, en fait, dans notre société, on voit l'homme fort comme, enfin, ou la personne forte comme étant quelqu'un d'invulnérable. Alors que pour moi, la force, c'est le courage d'être vulnérable. il faut avoir le courage d'être vulnérable vis-à-vis de tout ce qui nous traverse, tu vois, au niveau de l'émotionnel et tout, ne rien protéger. Merci. Je le prends ça et je le prends comme un conseil au personnel parce que Gérald, pendant la retraite, il m'a parlé de ça aussi. Mais c'est vrai que c'est un, c'est quelque chose de très beau, mais c'est vrai que ça peut, ça peut, voilà. Après, ça se fait progressivement en général. C'est ça, voilà. Merci. Je commence avec la première question du jour. Donc, c'est une question de Cécile Gé. Je n'ai pas forcément les prénoms, j'ai les pseudos qui étaient en ligne. Je te lis la question comme elle a été écrite. Un des moyens pour se désidentifier aux objets est de prendre conscience au moment où une pensée ou une sensation vient, par exemple, que nous ne sommes pas la pensée ou pas la sensation. Mais d'un autre côté, comme la conscience est tout, elle est la pensée, la sensation. C'est un peu confus à ce niveau-là. Est-ce que Pierre pourrait m'éclairer ce point ? Merci. Alors, oui, les deux sont vrais. C'est-à-dire, les deux approches sont possibles. Il y a une approche où l'idée, c'est de goûter la conscience qu'on appelle absolue, donc absolue, ça veut dire que ce n'est pas relatif. Le relatif, c'est ce qui fluctue. Par exemple, les pensées, ça fluctue, les sensations physiques, ça fluctue, les émotions, ça fluctue, l'énergie, ça fluctue. Et donc, qu'est-ce qui ne fluctue pas ? C'est, on pourrait dire, pour le dire simplement, l'observateur, le témoin, ceux qui perçoivent, il y a une conscience qui perçoit et qui ne fluctue pas. Et donc, pour pouvoir réaliser ce point d'être, les yogis l'appellent le bindu, bindu, c'est-à-dire le point en sanskrit, ce point d'être, eh bien, on va défocaliser complètement et s'abstraire de, comment dire, se désintéresser des pensées, des sensations, etc. C'est une approche possible. Mais il y a une autre approche qui existe et qui est d'ailleurs une approche traditionnelle. C'est effectivement de considérer que tout ce qui émerge est l'expression de la conscience absolue ou Dieu, enfin, vous mettez le mot que vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez, c'est la source, Dieu, la vie, la vie aussi, ça marche bien. Donc, c'est l'expression de la vie. Soit dit en passant, c'est une expression impersonnelle parce que vous choisissez pas vos pensées, mes pensées apparaissent d'elles-mêmes comme la météo change, votre état intérieur change comme la météo et donc, on laisse la météo intérieure s'exprimer, en fait, tout simplement et il y a encore plus efficace, justement, c'est marrant parce qu'on parlait justement à l'instant, je disais, il y a quatre étapes par rapport à l'accueil. La première étape, c'est on constate, on constate la météo. Par exemple, plutôt que de dire je suis en colère, on dit, ah bah tiens, il y a l'apparition de colère, il y a la colère qui est là, il y a une colère, voilà, sans se dire c'est ma colère, il y a une colère qui est là. la deuxième étape, ça va être de pouvoir aller vers cette colère et de lui ouvrir la porte comme on ouvrirait la porte à un ami qui est bienvenu, donc en gros, on se rend disponible à cette colère, comme on est disponible à un ami, en gros, on l'écoute, voilà. Ensuite, l'étape d'après, c'est de sourire à la colère, c'est-à-dire que depuis cette conscience, on est capable de sourire avec bienveillance à ce qui émerge, voilà, c'est une colère, bah c'est une colère, je lui souris parce que peut-être qu'il y avait quelque chose à me dire, la colère, et d'ailleurs, elle a quelque chose à dire, la colère, la colère, elle a un message, c'est je pense que, enfin, l'une de mes valeurs n'a pas été respectée, donc c'est intéressant de conscientiser de quelle valeur on croit ne pas avoir été respectée, et puis, la dernière étape qui est la plus efficace mais bien sûr pas la plus facile, c'est d'embrasser ce qu'il y a, et pour ça, les yogis, ils ne sont pas bêtes, ils ont trouvé un moyen, ils disent, vous prenez la représentation du divin qui vous inspire le plus, par exemple, un être qui t'inspire pour toi l'amour absolu, par exemple, ce sera l'ama, par exemple, pour toi, ou ça pourrait être la Vierge Marie ou le Christ ou peu importe, ou Bouddha, et tu imagines que tout ce qui émerge c'est la manifestation d'ama, du Christ et du Bouddha, par exemple, en méditation, il y a cette colère qui arrive et tu vois, c'est un mouvement de la vie et tu dis, ce mouvement de la vie c'est l'expression même de l'être que j'aime le plus, et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir embrasser cette colère ou ces pensées, par exemple, des fois, il y a un mental agité, tu embrasses le mental et quand tu embrasses le mental, magie, comme tu ne résistes plus, comme j'expliquais à l'instant, comme tu ne résistes plus, le goût du calme se rébelle avec intensité. Moins tu résistes, plus tu sens la paix et donc, je dirais même, plus tu embrasses et plus toutes les résistances s'effacent complètement. Voilà, donc c'est une voie traditionnelle bien connue, en tout cas, il y a certains yogis qui l'ont utilisé et ça fonctionne très bien. Donc, les deux sont vrais et les deux amènent au même but. Il y en a qui se désidentifient complètement des objets et il y en a qui embrassent les objets et ça arrive au même résultat au final. On ne se coupe pas du monde quand on se désidentifie des objets parce que j'ai eu de la conversation avec une amie ce matin justement qui m'était un peu les ailes et mettait les deux voies un peu en opposition justement. Elle ne disait pas que ça menait au même endroit. Ah oui, en fait, le truc, c'est que souvent on confond se désidentifier des objets et quitter l'objet. Par exemple, on va s'imaginer que je vais devoir aller vivre dans une grotte loin du monde moderne pour pouvoir être désidentifié mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, pour se désidentifier, il faut côtoyer les objets mais on s'amuse en fait, je dis on s'amuse exprès parce qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux sur le chemin. En tout cas, c'est plus confortable. On s'amuse exprès à voir où ça colle ou ça ne colle pas, où ça agriffe ou ça ne agrippe pas et on joue avec ça et c'est pour ça que Krishna il conseille l'action à l'inaction et qu'il dit que la voie rapide c'est la voie de l'action parce qu'en fait, plutôt que d'aller dans une grotte où peut-être que tu te sentiras bien mais en fait, tu ne vas pas te tester donc tu ne sauras pas vraiment s'il y a encore des accroches. Mieux vaut aller dans l'action et dans le monde et quand je dis dans le monde, attention, les gens qui sont dans un monastère, j'en ai côtoyé, ils sont aussi dans le monde parce qu'ils côtoient, ils ont leurs acolytes que ce soit des nonnes ou des moines et donc, ils sont en interaction avec le monde puisqu'il y a aussi des conflits d'égo dans les monastères, etc. Donc, ça travaille aussi et donc, effectivement, le fait de côtoyer les objets va t'amener à pouvoir voir, révéler en toi s'il y a encore des accroches, des accroches quoi. Et donc, voilà, c'est ça. Par exemple, il y a un bip qui sonne le téléphone et tu regardes si ça accroche ou pas. Et tu regardes tout le chemin mental qui se met derrière genre, est-ce que ça dit ouais, c'est le téléphone, j'en ai marre, mais pourquoi ça fait ça en pleine interview ? Ou tu regardes s'il n'y a rien qui se raconte et donc, ça a éteint le téléphone et puis voilà, rien ne se passe. Donc là, ça veut dire que tu es désidentifié de l'objet. Alors, ça a raconté ou pas quand il y a le bip ? Non, ça va, c'était calculi. Par contre, 15 minutes avant l'interview, il y a un type qui est passé avec son motoculteur, je suis quand même allé le voir. Ouais, bon après, des fois, il y a, attention, c'est pas parce qu'on est désidentifié qu'on n'agit pas aussi. Exactement. ça, c'est important aussi. Donc, des fois, il y a l'élan du cœur qui intervient dans certaines situations et on suit l'élan, quoi. Oui, c'est ça. Mais, c'est vrai que c'est subtil d'ailleurs de savoir quand est-ce qu'on doit agir ou pas, mais en gros, moins tu penses, plus tu vas savoir. Parce que le corps va te le dire. et puis la vie, moi, j'ai toujours l'impression que la vie, elle nous aide. En fait, on trouve une boussole à un moment et puis cette boussole, c'est pas comme si on était arrivé à destination mais en tout cas, on a la boussole qui va à chaque fois nous rééquilibrer finalement avec les situations. Ouais, exactement. Exactement. Donc, non, c'est pas une opposition. Les deux voies sont tout à fait possibles et souvent d'ailleurs, on s'amuse avec les deux sur le chemin. Souvent, c'est rare que des gens empruntent empruntent la même voie. Ça joue beaucoup de plusieurs façons sur le chemin spirituel. On expérimente plein d'approches possibles souvent. Merci. Je passe à une question de Céline 34. Alors justement, sur les... sans transition, sur les différentes voies. Donc, Céline 34 qui nous dit une idée de question. Qu'est-ce que la schizophrénie en vrai ? Schizophrénie en vrai, c'est une personne qui a vécu une situation très difficile. Voilà. Souvent, c'est souvent dans l'enfance. Ça pourrait ne pas l'être, mais c'est souvent dans l'enfance. Et donc, ça... par protection, la conscience que l'on est va créer une réalité parallèle pour pouvoir supporter davantage le vécu. plutôt que de vivre dans un monde qui est insupportable, elle va créer un autre monde parallèle pour pouvoir supporter davantage ce vécu. Et donc, souvent, dans la schizophrénie, il va y avoir soit des scénarios qui sont échafaudés ou soit des visions d'autres choses ou des voix qui te parlent et qui te racontent des choses. Tout ça, c'est pour t'abstraire de la réalité pour la rendre plus supportable. Et donc, voilà, et on peut s'en sortir aussi comme toute... comme tout état psychique peut être transformé. Voilà, c'est ça. Pour résumer, c'est ça. Alors, j'ai une question qui me vient, mais du coup, quand tu parles de résoudre ce genre de problème, c'est par la voie spirituelle, mais aussi, j'imagine, par la voie peut-être plus classique ? Oui, par la voie classique. Alors, le truc, c'est que là où ça peut être compliqué au niveau de la voie classique, c'est que notamment au niveau de la schizophrénie, ça peut venir d'un terrain lié à des expériences de vie passée. Et c'est là où on va toucher les limites de la médecine psychologique ou psychiatrique occidentale, c'est que souvent, on ne remonte pas jusqu'à la cause et du coup, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a un émotionnel qui est là, bien ancré au niveau du subconscient et l'inconscient, mais on ne comprend pas d'où il vient, on ne comprend pas comment le résoudre et en fait, si cet émotionnel n'est pas accueilli, cet émotionnel du subconscient et de l'inconscient, ça va être très difficile de transcender, en fait, on ne peut pas transcender cette désharmonie au niveau du psychisme. Et bon, il va de soi que si une personne a vécu un génocide dans sa vie précédente et que cela, et si cela ne remonte pas au conscient, eh bien, le mal-être, il va rester, c'est assez clair. Donc, alors des fois, par la méditation profonde ou par l'hypnose, il peut y avoir des choses qui remontent et puis, même si on ne sait pas trop ce que c'est, ça peut s'embrasser et ça peut se résoudre. Mais quand même, en général, je dirais, ouais, c'est souvent ce qui manque dans les approches de thérapie occidentale, c'est l'aspect beaucoup plus vaste que cette vie-ci. Je dirais que dans 1% des gens qui sont en souffrance psychologique, la racine, elle vient d'avant. Quand je dis 1%, c'est grosso modo, tu vois, c'est loin d'être tout le monde, mais il y a certaines personnes, si tu ne remontes pas à ce moment-là, c'est impossible de, il faut aller là, quoi, il faut aller jusqu'à la vie d'avant, quoi. Parce que ça, ouais, c'est ça, ça arrive qu'il y ait des enfants, ils naissent et déjà, les parents, ils sentent que cet enfant, il se sent en insécurité, quoi. Des nourrissons, des bébés, ils se sentent en insécurité, donc ça, c'est clairement une mémoire de vie passée, quoi. Ça n'a rien de cherché compliqué, c'est ça. Merci beaucoup. Je passe à la question de Marie. Pourquoi y a-t-il encore des maladies après la réalisation ? Alors qu'on dit souvent que les maladies sont liées à des problématiques psychologiques, des blessures, des peurs ou des croyances ou alors du karma. Alors que si j'ai bien compris, il n'y a plus de karma et les croyances et traumas ont été vus et dépassés après la réalisation. C'est moi qui rajoute. Merci. Oui. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que moi aussi, j'interprétais ça comme ça. Et en fait, non, ce n'est pas comme ça. Quand on dit qu'il n'y a plus de karma après la réalisation, c'est qu'en fait, on est désidentifié du temps. Donc, on est désidentifié de la loi karmique des causes et des effets. c'est-à-dire qu'en gros, on voit tout ce qui a lieu mais sans être identifié à ce qui a lieu. C'est comme si on était en dehors du film. Le film, les yogis appellent ça le rêve, le rêve du monde. C'est comme si on vivait le rêve du monde mais en étant en dehors du rêve du monde. Comme si, je ne sais pas, on pourrait dire qu'on avait une petite longue vue et qu'on pouvait voir à travers la bulle de rêve. mais on est à l'extérieur. On est en dehors de la bulle de rêve. Et donc, le karma, il s'exerce au niveau physique. Ça, ça continue. Sauf que toi, tu n'es pas assujettie au karma. Toi, la conscience n'est pas assujettie au karma. C'est-à-dire que par exemple, quand le corps est malade, tu ne dis pas je suis malade, tu dis le corps est malade. Et ça ne change rien pour toi. Que le corps soit malade ou pas malade, ça ne changerait pour toi. Si le corps est fatigué, tu dis le corps est fatigué mais toi, tu ne te sens pas fatigué. Toi, Donc, c'est ça. Et pour certaines maladies, en plus, il y a des aspects, il y a de la mémoire cellulaire aussi des fois. Il y a des terrains aussi. J'ai eu des personnes en entretien. Il y a, comment dire, il y a un ADN même du corps. Par exemple, certaines personnes qui vont avoir des soucis de digestion. Et en fait, on remonte le temps et on se rend compte qu'on demande à la mère elle a des soucis de digestion, la grand-mère a des soucis de digestion. Donc, il y a des fois un terrain génétique qui fait qu'il y a ça. Dans ma propre expérience, et ça a été prouvé scientifiquement aux États-Unis par des chercheurs que la méditation avait le pouvoir de transformer l'ADN au niveau de l'épigénétique. et dans ma propre expérience, j'ai eu des vécus dans le corps où, par exemple, j'étais allergique depuis enfant à l'ananas et à l'ail. Et sans rien faire de spécial, juste avec la méditation, un jour, je me suis rendu compte que je pouvais remanger de l'ananas et de l'ail et que je pouvais les digérer alors qu'avant, je ne pouvais pas les digérer. Donc, il y a une modification du système. Il y a des choses qui se modifient avec le chemin spirituel. Aussi, le fait d'accueillir de l'émotionnel va faire que le corps va être moins en résistance en permanence parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'émotionnel, on le porte tout le temps même quand on n'est pas conscient de le porter. En gros, si tu as des rancœurs envers tes parents, tu portes toujours les rancœurs envers tes parents même quand tu n'es pas conscient que tu les portes mais ton corps, lui, il les porte par contre. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la force de vie qui maintient l'équilibre de l'organisme, ça joue et donc ton corps, il est moins résilient, il revient moins à l'équilibre, à l'harmonie facilement, même au niveau physique. Et donc, des fois, ça peut arriver qu'en accueillant de l'émotionnel, ça, je l'ai vu souvent en entretien par exemple, eh bien, naturellement, le corps, comme il est plus gêné par les émotions contre lesquelles il est déjà en train de lutter, il rame déjà pour supporter le stress émotionnel dont tu n'es pas conscient mais que tu portes, eh bien, une fois que ça s'est lâché, toute son énergie, elle peut revenir vers réharmoniser le système, même physiquement, même s'il y a des maladies, etc. Et donc, tout naturellement, certaines maladies vont pouvoir lâcher ou même des fois des douleurs. J'ai eu des gens qui avaient très mal au dos par exemple et puis le sujet, ce n'était pas du tout physique, c'était qu'ils n'avaient pas parlé à leur fille depuis six ans parce qu'il y avait un conflit et puis en entretien, une fois que ça a été accueilli, c'était émotionnel, comme par hasard, la fille, elle a appelé juste après l'entretien alors que ça faisait six ans qu'elle n'avait pas appelé et puis deux jours après, le mal de dos, il a disparu et ce n'est jamais revenu. Et en fait, ça, ce n'est pas du tout, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est logique. Il faut se rappeler qu'on est la conscience et que la conscience est une, la vie est une. Il n'y a pas une vie séparée d'un côté et puis, il n'y a pas moi d'un côté et ma fille de l'autre par exemple, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a une seule vie et donc, comme tout est relié, tout sait tout le temps ce qui se passe partout. Mais ce n'est pas au niveau mental, c'est à un autre niveau que ça se passe. Donc, voilà, s'il n'y a plus de rancœur envers quelqu'un que tu n'as pas vu et qui a été à l'autre bout de la planète, toi, quand tu as accueilli cette rancœur, la personne, elle va le sentir et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas cinq coups de fil. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu assez souvent en entretien. C'est vraiment très fréquent. Merci beaucoup. Je passe à la question de Orian, ou Océane, en fait, il y avait deux pseudos. Il semble que bon nombre de maîtres ont, entre guillemets, pris une bonne partie du karma de leurs disciples par compassion et par amour. Vaut-il mieux laisser le disciple traverser ses épreuves aussi lourdes soient-elles dans le but que le disciple apprenne à se détacher du petit personnage, entre guillemets, et de ses souffrances, entre guillemets ? Est-ce juste l'élan du cœur qui incite un maître à prendre le karma d'un disciple ? Ou l'être réalisé a-t-il accès à des informations qui l'amènent à aider son disciple de la manière la plus appropriée ? J'espère que ma question est claire. Alors, en fait, la réponse est très simple parce que ça, ça se fait spontanément. c'est certainement pas le maître qui décide, enfin, ou une entité séparée qui déciderait lui, il est sympa, je vais lui prendre son karma et lui, non. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est totalement spontané. Dès qu'on voit quelqu'un, des fois, ça vient automatiquement sur le corps et puis, voilà, ça se fait vraiment tout seul, quoi. c'est automatique. Donc, ça ne passe pas par un processus de réflexion et heureusement, sinon, ça voudrait dire que la conscience a des préférences et ce n'est pas du tout le cas. La conscience aime tout le monde et ce qui est drôle, c'est que la conscience que l'on est est amour et cet amour est, comment dire, ça peut paraître paradoxal ce que je veux dire mais il est à la fois entier et particulier pour tout le monde. C'est-à-dire particulièrement pour chaque personne, disons, pour le dire simplement, on pourrait dire que la vie aime chaque être comme si chaque être était le plus précieux. Y compris une fourmi, y compris une feuille, y compris... Comme une mère avec ses enfants, ils sont tous différents mais la mère a un amour... Exactement, inconditionnel, total. D'ailleurs, c'est l'expression de la vie humaine la plus proche du goût de l'absolu, c'est cet amour inconditionnel. Au-delà de sa propre personne parce qu'un parent est capable de se sacrifier pour son enfant. Je veux dire au niveau de la vie du corps, capable d'offrir sa vie. donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche de l'amour de la conscience absolue. C'est beau. Question, je continue avec une question de Hélène. Pierre, que veut dire c'est la conscience qui joue avec la conscience ? Sont-elles deux ? Merci. Non. Non, parce que justement c'est la conscience qui joue avec la conscience, c'est-à-dire que c'est la même conscience. Et ça joue à, comment dire, la conscience se met on pourrait dire en représentation d'elle-même pour s'émerveiller d'elle-même et ça, c'est très difficile à concevoir sur le plan humain mais en fait il y a une beauté dans le fait de voir depuis la conscience absolue l'expression on va dire pour le dire plus simplement il y a une beauté de voir depuis le sans-forme l'expression de l'infinité des formes et de reconnaître le sans-forme derrière les formes. En fait depuis le sans-forme il y a une émergence de la vie infinie et en fait il y a une il y a une beauté et un émerveillement de jouer avec toutes ces comment dire toutes ces manifestations à l'infini du sans-forme à travers la forme et c'est toujours le même sans-forme à travers toutes les formes c'est toujours la même conscience derrière toutes les formes mais ça se ce qui est beau c'est que ça s'exprime en fait d'une infinité de façons il y a un truc qui m'est venu pendant que je t'écoutais c'est quand tu es enfant tu sais tu vas prendre deux big gyms enfin tu vois deux petites figurines pour jouer c'est évident que c'est un seul jeu qui se joue à travers deux figurines je ne sais pas si c'est un peu le même truc mais du coup à l'infini oui à l'infini et puis ce n'est pas exactement la même chose parce que l'enfant il ne reconnait pas toujours que c'est lui il ne reconnait pas que les deux figurines c'est lui mais en gros dans le vécu ce qui se passe c'est que tu vis tout ce que tu vois tu le vis en tant que l'expression de toi-même voilà c'est ça je ne peux pas le dire plus simplement que ça tout ce que tu vois tu le vis en tant que l'expression de toi-même depuis la réalisation merci question de pépinette à chaque fois je dis merci au nom de la personne après la réalisation est-ce que nos proches continuent d'occuper une place particulière dans notre vie entre parenthèses parents amis frères et sœurs compagnons compagnes fermez la guillemet est-ce qu'on les aime d'une façon spéciale ou ressentons exactement le même amour pour tous les êtres et tous les objets de l'univers alors oui et non comment le dire simplement par exemple tu as dit attends redis le tout début de la question c'était quoi déjà après la réalisation est-ce que nos proches continuent d'occuper une place particulière dans notre vie en fait alors oui sur le plan matériel parce que on passe du temps avec eux etc mais pas dans ce que j'appellerais l'espace du cœur c'est-à-dire dans l'espace du cœur il y a le même amour pour tout le monde c'est vraiment c'est vraiment pareil pour tout le monde mais sur le plan matériel oui bien sûr que quand je suis avec mon fils de 3 ans il y a déjà il y a plus de temps avec lui et puis il y a c'est surtout le facteur temps qui change parce que le facteur attention et amour c'est le même c'est pareil quand je suis en entretien j'aime autant les gens que comme j'aime mon fils de 3 ans c'est pareil donc voilà c'est non je dirais pas que oui c'est ça en fait il n'y a pas il n'y a pas d'amour particulier par contre en termes de temporalité physiquement parlant il y a quelque chose de particulier tu passes plus de temps avec la personne parce que voilà c'est ton conjoint ou c'est tes enfants mais en termes d'espace au niveau du coeur non c'est pas non c'est pas particulier dans le coeur on n'aime pas on n'aime pas plus voilà une personne qu'une autre là c'est moi qui rajoute une question du coup ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas non plus de personnes que tu ne peux pas blairer tu sais genre là il y a un voisin que je ne peux pas blairer c'est un non non ah non non ah non non ça c'est c'est marrant d'ailleurs que tu le dises parce que je ne m'étais pas posé la question mais non c'est jamais arrivé non bon ça ça peut être un bon critère pour savoir si on n'est pas réalisé ou pas moi du coup c'est impossible que depuis la réalisation tu ne peux pas dire ce mec là je ne peux pas le blairer c'est pas possible même notre cher président tu le vois tu le vois d'où il est et tu sais pourquoi il agit comme ça tu sais tu vois son enfance enfin tu pressens tu vois très très bien son enfance et tu ne peux pas lui en vouloir donc donc non 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 et puis aussi il y a en fait ce qui change c'est qu'intuitivement tu as tous les tenants et aboutissants quand tu vois quelqu'un qui souffre et donc tu ne peux pas lui en vouloir même même une personne qu'on qualifierait de la pire personne je ne sais pas un tueur en série ou ou un pédophile etc tu vois les tenants et aboutissants tu vois d'où cette personne elle agit tu sens sa souffrance et tu ne peux pas lui en vouloir fondamentalement ça n'existe pas un être fondamentalement méchant ça n'existe pas c'est pour ça que le dieu qui juge ça c'est vraiment c'est complètement faux quoi ça n'existe pas il n'y a aucun dieu il n'y a pas de dieu qui juge de dieu qui condamne non donc non non c'est marrant parce que je ne m'étais jamais posé la question effectivement non non il n'y a pas de on ne se dit pas celui-là je ne peux pas le dire je vais vous chercher là je n'en trouve pas non non je ne dirai pas merci alors une question de Morgane Pierre pourrait-il préciser ce qu'il entend par goûter le calme ce que l'on est avec le E majuscule est-ce appréhender de manière infuse ce qui se révèle est-ce accueillir car pour moi goûter passe par l'essence et c'est au-delà du soi alors je me sens un peu perdu ouais effectivement alors goûter ça peut prêter à confusion je comprends pourquoi pourquoi ça peut prêter à confusion mais en même temps c'est un terme qui est intéressant parce que goûter ça signifie en général quand tu goûtes quelque chose t'es très attentif t'es très très maintenant et puis il y a il y a un côté toute l'attention qui est centré sur ce que t'es en train de goûter parce que goûter c'est pas juste je disais à mes élèves de yoga justement qui débutent je disais il y a une grande différence entre manger un plat par exemple tu manges un plat de pâtes devant la télé tu vois sans du tout être présent à ce que tu manges et savourer un plat tu vois savourer pleinement la texture etc enfin tu savoures et bien être c'est pareil c'est la même chose par exemple le bon exemple c'est encore une fois l'écran de voilà de cinéma ou l'écran de télé quand t'es dans un film quand tu regardes un film la plupart des gens après il y a des exceptions mais la plupart des gens ils sont absorbés dans le film en gros ils ne sont plus ils ne sont même plus conscients de leur corps en général ils sont complètement dans le film et donc ils s'oublient et ils sont bien sûr il y a le fait d'être sinon tu ne pourrais pas voir le film il faut une conscience pour voir le film mais ils ne sont pas conscients ils ne goûtent pas la conscience en gros ils ne goûtent pas le fait d'être conscient et donc c'est exactement la même chose que goûter un plat et savourer un plat il y a une différence entre être conscient et goûter pleinement le fait d'être conscient et se rendre compte du miracle que c'est à un moment donné c'est quand même un miracle d'être conscient de pouvoir comme ça faire cette expérience de la matière faire toutes les expériences d'ailleurs qui est une conscience pour pouvoir s'amuser dans cette expérience enfin s'amuser peut-être que pour certains ce monde est très 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 sérieux et c'est pas drôle du tout mais en réalité je peux vous assurer que la condition de vie n'a rien à voir avec le fait que ça soit sérieux ou drôle puisque j'ai vécu avec des yogis qui vivaient dans des conditions extrêmement spartiates et beaucoup 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 plus pauvres entre guillemets matériellement que ce qu'on peut vivre en France et eux ils s'amusent et pourquoi ils s'amusent ? parce qu'ils ont le goût de être ils ont et depuis la conscience c'est joyeux en fait depuis la conscience le simple fait d'être conscient est joyeux on peut on peut on peut on peut on peut jouir d'être conscient ouais c'est ça il y a une joie d'être en fait juste d'être ça tous les enfants ils le vivent et quand on est adulte on s'identifie beaucoup aux histoires et donc on on oublie ce que ça fait de juste être voilà et donc goûter les calmes en fait c'est la même chose c'est que effectivement alors le goût du calme c'est pas sensoriel évidemment ça n'a rien à voir avec la bouche ou avec avec l'essence physique le goût du calme ça veut dire déjà tu te poses la question où est le calme et normalement tu sens un calme même un tout petit peu tu sens quelque chose donc le calme des fois aux débutants je leur dis enfin en tout cas les débutants en méditation je leur dis le calme c'est peut-être un peu plus de silence mental et un peu plus de détente physique on peut commencer par là et puis donc tu goûtes qu'il y a un endroit tranquille voilà et il y a une différence entre juste se dire ok c'est tranquille et savourer pleinement cette tranquillité donc tu vois comme si tu voulais sentir la texture du calme par exemple tu peux même t'amuser à jouer à justement à utiliser la sensorialité pour goûter le calme par exemple tu pourrais te dire tiens est-ce que le calme il a une épaisseur est-ce que le calme il a une densité c'est quoi c'est quoi le parfum du calme c'est quoi c'est quoi la couleur du calme évidemment c'est pas trop coloré mais en fait toutes ces questions-là ça va t'amener à approfondir le goût du calme de quoi le calme est fait tu vois c'est il n'y a pas forcément de réponse mentale à cette question mais de s'amuser avec tout ça ça peut amener justement à bien à bien sentir le calme quoi c'est ça j'aime bien dire l'épaisseur du calme ou l'épaisseur du silence voilà donc c'est en gros c'est ça moi si je peux rajouter un petit truc pour Morgane c'est que moi le calme je le sens bien en méditation c'est sûr il y a ce goût du calme mais il y a aussi le soir avant de m'endormir vraiment le dernier moment quand je suis dans le lit et tu vois je me prépare au sommeil je suis un peu comme ça en boule sur le côté et j'ai même pas envie de lire j'ai juste envie de goûter le souffle en fait j'observe ce souffle c'est comme si je m'observais comme j'observais un petit bébé qui dort en fait et en ce moment c'est les moments que je trouve les plus joyeux et les plus chouettes et c'était complètement absent de ma vie avant je lisais je me divertissais jusqu'au dernier moment et j'arrivais pas à comprendre enfin à ressentir à quel point ce moment là il était beau et précieux ouais et puis bon après quand on est familiarisé donc on goûte le calme en général le calme on commence par le goûter dans l'immobilité du corps parce que le goût du calme justement est très immobile ensuite ça bouge pas quoi le calme ne bouge pas du tout ensuite on s'amuse à goûter les yeux ouverts et même devant des objets qui bougent voir si ça bouge toujours pas quand je vois des objets qui bougent ensuite on s'amuse à goûter le calme pendant que le corps bouge et puis ensuite on s'amuse à goûter le calme quand on parle et quand on écoute parler en gros quand on discute avec quelqu'un et voir s'il y a toujours le calme qui est présent et en général on ne peut pas maîtriser une étape avant d'avoir maîtrisé celle d'avant et surtout la quatrième pouvoir discuter avec quelqu'un en vivant le goût du calme stable derrière ça demande quand même un petit peu de un petit peu de mûrissement intérieur comme disent les yogis alors question de Parizeau j'espère que je lis bien le nom Pierre comment peux-tu décrire avec autant de certitude ce qu'il y a après la mort comme les différents niveaux où errent les âmes les réincarnations le choix de notre retour sur terre cela apparaît encore être dans le relatif l'illusion et pas dans l'absolu et la non-dualité et personne n'en est revenu merci beaucoup alors déjà pour répondre à la question en commençant par la fin si il y a des gens qui en sont revenus on appelle ça les expériences de mort imminente il y a des personnes qui sont revenues après électroencéphalogramme plat mort clinique pendant la plus connue peut-être en France ce serait Nicole Dron qui a été en mort clinique pendant 45 secondes mais en 45 secondes le comment dire l'espace-temps est très différent dans la dimension astrale donc on est de l'autre côté que sur terre et donc en 45 secondes je ne sais plus tout ce qu'elle a fait mais il me semble qu'elle a eu le temps d'aller visiter beaucoup de monde beaucoup de planètes et de voir beaucoup de choses et donc oui déjà il y a beaucoup de gens qui en sont revenus et qui témoignent je parle de millions de gens de toutes les cultures différentes des gens qui n'avaient jamais rien lu là-dessus même des gens extrêmement cartésiens ou très scientifiques très sceptiques etc tout le monde dit la même chose ensuite par rapport à comment je sais de ma propre expérience en fait enfin il y a une partie de ma propre expérience une partie que j'ai moins expérimenté par exemple je n'ai pas vu de mes propres yeux enfin si en fait alors il y a des choses que j'ai vues quand je suis sorti alors pour la refaire un peu dans l'ordre je vais remettre les choses dans l'ordre quand j'ai commencé à m'intéresser à l'esprit d'une manière générale j'avais une curiosité une curiosité d'enfant et je n'étais pas forcément la case non-duelle en fait Gérald Desmond on ne s'est jamais mis dedans c'est les gens qui nous ont mis dans la case non-duelle mais moi je ne me considère pas comme dans une case en particulier je voulais un peu tout connaître donc je voulais un peu tout comprendre comment ça fonctionne et il y a un moment donné où j'ai senti qu'il y a eu un élan très fort de savoir ce qui se passait de l'autre côté de l'autre côté c'est-à-dire quand le corps il meurt après la mort du corps je voulais absolument savoir ce qui se passait et donc j'ai su qu'il existait des techniques c'est venu à moi en fait spontanément pour sortir du corps qu'on appelle la projection du corps astral et donc encore une fois spontanément il y a un maître que je considère comme mon premier maître spirituel qui est venu à moi et qui m'a appris des techniques pour pouvoir sortir du corps et donc je me suis entraîné ça a pris un an et trois mois avant de faire ma première sortie du corps mais j'étais très très décidé puisque je m'entraînais tous les jours donc j'avais une détermination sans faille je voulais absolument savoir la vérité par rapport à est-ce qu'il y a quelque chose ou pas de l'autre côté et donc au bout d'un an et trois mois il y a eu la première sortie donc j'ai vu mon corps physique allongé sur le lit j'étais totalement conscient des fois les gens ils disent ouais mais ça se trouve c'est un rêve en fait en sortie astrale on est plus conscient dans l'astral que dans le corps physique pourquoi ? parce que le cerveau il ralentit la conscience on pourrait dire c'est-à-dire qu'on pense plus vite dans l'astral on est plus conscient donc j'étais plus conscient de l'autre côté que dans mon corps physique alors maintenant je ne dirais plus que c'est comme ça aujourd'hui mais à l'époque c'était comme ça et donc comme je disais à un ami si tu faisais une expérience et que dans cette expérience tu étais plus conscient que là dans ton état de veille ordinaire laquelle des deux expériences tu considérais comme un rêve ? je te le dis celle que tu considérais le plus comme un rêve c'est le plan physique c'est ce monde-là que tu considérais comme un rêve donc quand tu fais une vraie sortie astrale consciente tu te rends compte que de l'autre côté en fait finalement on est presque on pourrait dire plus proche du réel parce qu'on est moins dans la densité de la chape de plomb de la matière physique et donc donc voilà il y a eu une sortie puis après bon je passe les détails mais après il y a eu plusieurs autres sorties en tout j'ai fait au moins une quinzaine de sorties donc j'ai visité beaucoup d'endroits d'abord sur terre et puis après ailleurs et puis d'autres plans aussi il y a des plans il y a des dimensions il y a des endroits avec d'autres êtres voilà et en fait à un moment donné je me suis rendu compte que c'était pas ça que je cherchais donc j'ai tout simplement arrêté je me suis détourné de ça parce que ça m'apportait pas la paix mais ça a apporté quand même une certaine ça a donné des réponses à un bon lot de questions quand même par exemple je sais qu'on est éternel j'en ai aucun doute ça c'est de mon propre vécu je peux le dire c'est très marrant un jour qu'on me passe au détecteur de mensonges comme ça on verrait bien que vraiment j'ai aucun doute sur la question et que je suis sûr et certain de notre éternité et je suis sûr et certain qu'on sort du corps physique et qu'on revient dedans parce que je l'ai fait en étant pleinement conscient je suis sorti très consciemment et je suis revenu très consciemment dans le corps les détails de l'incarnation physique dans le foetus ça de mes propres yeux je l'ai pas vu mais mon maître il me l'a raconté puisque c'était son rôle c'est un peu compliqué mais mon maître astral a tellement fait de sortie astral qu'il travaillait dans l'astral donc il avait une double vie la nuit il allait de l'autre côté et en fait avec ce qu'on appelle les guides lui son rôle c'était justement d'incarner les âmes donc il aidait les âmes traumatisées notamment à s'incarner et donc c'est là qu'il m'a expliqué comment ça se passait je veux bien le croire pourquoi pas dans les détails donc il y a un cordon qu'on appelle la corde d'argent on en parle dans la bible on s'inscrit on l'appelle linga charira et donc dans l'astral on voit donc on voit le fœtus et depuis le fœtus il y a le cordon astral qui bouge comme ça et le cordon astral se connecte au corps astral donc le cordon astral qui sort du fœtus de la maman qui n'a pas encore reçu donc le fœtus n'a pas encore reçu le corps astral le corps astral connecte au fœtus par le cordon astral et à ce moment-là l'âme enfin l'âme ou le corps astral plutôt pour être clair rentre dans le corps physique et il y a incarnation dans le ventre de la maman ça correspond en général à peu près au moment où le cœur bat voilà mais hormis ce petit détail que je n'ai pas expérimenté pleinement moi-même sinon tout le reste j'en parle de ma propre expérience donc oui je suis sûr et certain de ce qui va se passer après je n'ai aucun doute je veux dire en plus il n'y a pas que Pierre qui dit ça il y a tellement de témoignages et tellement de même il y a le texte du bardo todol par exemple chez les tibétains qui parlent de ça que je n'ai pas lu il y a Raymond Moody aussi plus récemment il y a des médecins qui ont étudié ça il y a je crois que en France il y a Jean-Jacques Charbonnier ou Jean-Marc Charbonnier je ne sais plus il y a énormément de gens qui étudient la question de la mort et aujourd'hui on a énormément de réponses sur le sujet quelqu'un qui s'y intéresse alors pour répondre à la question du côté plan relatif effectivement tout ça c'est du plan relatif et ce n'est pas du tout on n'est pas obligé de passer par là pour réaliser le soi on n'est pas du tout obligé de faire des sorties astrales pour réaliser le soi et et voilà en fait oui ça fait partie aussi du champ perceptif donc c'est forcément ça fait partie de l'illusion puisque tout ce qui est perçu si je la résume et je la fais simple tout ce qui est perçu est illusoire est une illusion ce n'est pas le réel le réel avec un R majuscule n'est pas perçu le réel avec un R majuscule c'est le sujet qui perçoit je rajoute une petite anecdote personnelle je n'ai jamais fait de sortie hors du corps mais c'est vrai quand j'ai commencé à comprendre que c'était réel donc tous ces témoignages je me suis dit un truc je me suis dit ça ne marche pas ce monde comme on m'a dit et donc ça a déclenché la recherche qui m'a amené plus tard vers la spiritualité mais très très vite donc ça peut être un déclencheur en fait exactement et d'ailleurs c'est pour ça d'où les d'où les parents qui perdent leur enfant jeunes les deuils d'enfants en fait très souvent l'interrogation sur la mort va t'amener à te poser la question qu'est-ce qu'il y a après sous-entendu qu'est-ce qu'il y a avant aussi donc s'il y a un avant il y a un après il y a autre chose s'il y a autre chose il y a un sens ça c'est autre chose pourquoi c'est ça pourquoi on revient successivement d'un corps à l'autre et puis en fait de fil en aiguille très rapidement tu vas arriver à le but de la vie c'est de réaliser le choix c'est aussi simple que ça dans toutes les traditions en plus vraiment dans toutes les traditions comme ça Pierre il me reste deux questions est-ce que tu as le temps d'y répondre ouais ouais vas-y pas de soucis alors Séverine 77 vous dites que la vie alors bon en tout cas je dis ce qu'elle dit vous dites que la vie n'a pas de sens mais d'un autre côté vous dites que tant que le personnage a encore des attaches et des croyances il répète des situations qui visent à l'éprouver et à le libérer de ce point de vue les événements ont bien un sens et une causalité n'est-ce pas oui et une fois complètement libérés pardon de nos croyances il n'y a pas forcément réalisation de soi point d'interrogation et inversement peut-il y avoir réalisation du soi sans avoir mis en lumière toutes ces croyances alors une fois qu'il y a libération de toutes les croyances forcément il y a réalisation du soi parce qu'en fait le mince voile c'est vraiment un mince voile pour tout le monde qui te fait croire que tu n'es pas l'amour à la joie naturellement et que tu as besoin d'autre chose le sentiment d'insatisfaction en fait qui est là chez la plupart des humains c'est une illusion qui est créée par les croyances forcément et la croyance fondamentale si on remonte à la source de toutes les croyances c'est je suis séparé c'est je suis une forme dans un monde de forme donc je suis le corps et il y a d'autres corps et je suis séparé ça c'est quand tu fais confiance à tes cinq sens à ce que les cinq sens te disent et donc et donc tu tu crois plus que tu perçois avec les sens que ce que tu vis directement parce que ce que tu vis directement il y a une différence entre ce que l'on vit directement et ce que l'on perçoit ce que l'on perçoit par exemple par rapport au calme les cinq sens sont incapables de percevoir le calme cinq sens physiques pourtant tu arrives à goûter le calme et d'ailleurs je dirais même que dans ton vécu direct si tu cherches le plus intime de toi-même ou si tu cherches le goût de la vie par exemple le goût de la vie tout de suite ça se traduit par un calme et ça se traduit surtout pas ça se traduit par un espace et ça n'a rien à voir avec ce que tu fais croire le corps le corps il te fait croire que tu es un objet solide et dans le vécu direct tu ne vis pas du tout une solidité le vécu direct de toi-même ça n'a rien à voir avec une solidité c'est vraiment un espace tranquille et vaste et et pas solide c'est pas le vécu d'une solidité dans l'expérience et donc voilà je ne me souviens plus c'était quoi le reste de la question il y avait quand même pas mal de choses il y a plusieurs questions en même temps oui mais je pensais que globalement c'était sur la libération des croyances par rapport au sens la vie n'a pas de sens alors effectivement ça c'est la conscience absolue qui répond ça quand on demande si la vie a un sens depuis la conscience absolue non elle n'a aucun sens la conscience absolue elle s'amuse c'est tout et ouais c'est tout après si on descend d'un cran la conscience absolue si on commence à descendre d'un cran et venir répondre à la question du point de vue de l'individualisation du personnage si le sens de la vie c'est de réaliser que tu n'es pas le personnage donc c'est de réaliser que tu n'es pas quelqu'un il n'y a pas d'obligation mais c'est juste que le fait de ne pas réaliser ça va faire que tu vas certainement vivre une vie de souffrance pourquoi ? parce que ce n'est pas confortable de se prendre pour ce qu'on n'est pas donc on joue le rôle tout en sachant intuitivement alors c'est plus ou moins caché derrière c'est plus ou moins caché dans le subproscient et l'inconscient mais intuitivement tous les gens qui sont identifiés à ce monde savent qu'il y a autre chose que ce n'est pas ça ce n'est pas par là donc c'est plus ou moins révélé voilà quand c'est mûr en général ça arrive avec une bonne dépression la dépression du début du chemin spirituel ensuite ça va perdurer avec la mélancolie du chercheur spirituel la mélancolie du paradis perdu ça c'est fait extrait c'est le moteur pour te pousser aux fesses pour que pour que tu sortes de la souffrance de la condition humaine et puis ouais voilà c'est ça en gros c'est le sens donc il y a deux niveaux de réponse soit on répond depuis la conscience absolue dans ce cas là il n'y a que la conscience qui s'amuse à s'expérimenter avec amour dans tous les aspects possibles au-delà du bien et du mal humain des considérations morales et puis si on descend d'un cran et qu'on revient au niveau plus individualisé là on va dire le but de la vie c'est de réaliser sa nature véritable c'est tout c'est le seul sens il n'y a aucun autre sens matériellement il n'y a aucun sens la vie n'a aucun sens matériel tout le sens de la vie n'est que spirituel n'est que dans la révélation de ce qu'on est tout le reste n'a pas d'autre intérêt que de s'amuser la matière il y a pour qu'on s'amuse avec c'est juste ça merci dernière question Leila 305 merci Pierre j'ai une question dirais-tu que nous sommes au quotidien dans un état d'hypnose tout en faisant nos activités de la vie quotidienne je le demande parce que d'après la compréhension que j'ai le fait de ne jamais être dans l'état présent nous empêche de voir la réalité en fait il y a la réponse dans la question c'est-à-dire que si tu me poses la question est-ce qu'au quotidien tu es dans l'état d'hypnose c'est que tu es dans l'état d'hypnose parce que tu crois qu'il y a un quotidien pour dire qu'il y a un quotidien ça veut dire qu'il y a une répétition dans le vécu alors que c'est faux dans le vécu il n'y a pas de répétition il n'y a pas de quotidien que dans le vécu il n'y a que un maintenant éternel qui ne débute pas et qui ne finit pas et qui ne bouge pas d'ailleurs il n'y a que maintenant dans le vécu direct tu parles si tu ne fais pas appel à ton mental donc c'est ça le quotidien ça ne veut rien dire pour cet espace et oui en fait c'est justement cette idée du quotidien c'est pour ça que la question contient vraiment sa réponse c'est que c'est cette idée du quotidien qui fait qui maintient en fait l'état hypnotique on va dire que les dernières choses qui lâchent sur le chemin en plus de je ne suis pas une forme et je ne suis pas une forme dans un monde de forme donc je ne suis pas séparé il y a une autre chose qui est très importante et qui lâche c'est le rapport à l'espace-temps c'est-à-dire que la conscience absolue que l'on est elle n'est pas dans l'espace-temps et vous pouvez en faire la preuve directement dans votre expérience en vous posant la question quand débute maintenant et quand finit maintenant et vous allez voir que maintenant on n'est pas dans le temps maintenant on ne débute pas dans l'expérience maintenant s'impose directement c'est maintenant en fait et c'est éternellement le même maintenant et l'éternel n'a rien à voir avec l'idée que le mental s'en fait quand le mental il essaie d'imaginer l'éternel il voit un début et une fin il essaie de le repousser d'étirer à l'infini d'un côté et de l'autre et toujours plus grand toujours plus grand mais sauf que ce n'est pas comme ça l'éternel c'est ce qui ne débute pas donc ça n'a jamais ça n'est jamais entré en création donc maintenant en fait ne débute pas dans l'expérience donc c'est hors temps ça c'est le vécu direct de ce qu'on est et c'est exactement pareil pour l'espace c'est-à-dire que les cinq sens et le mental te font croire que tu vis dans un espace limité ouais c'est ça avec des donc il peut y avoir un enfermement du coup parce que tu as l'impression d'être dans un espace limité alors qu'en fait le vécu de ici c'est pareil si vous regardez ou débute ici ou finit ici c'est exactement la même chose ici ne débute pas dans l'expérience quelque part et ici ne finit pas évidemment si vous avez un ne serait-ce qu'un tout petit peu d'identification au mental qui vous raconte que vous êtes un corps là vous avez l'impression qu'il y a un ici délimité mais si vous ne suivez pas l'image mentale que vous expérimentez de vous-même c'est qu'il y a un ici qui ne débute pas et qui ne finit pas donc c'est le même ici et c'est partout le même ici c'est-à-dire que où que vous alliez c'est toujours le même goût d'ici donc c'est pour ça que dans mon livre le premier livre que j'avais écrit j'avais dit que maintenant est toujours et ici est partout donc on est calme parce que si maintenant est toujours si maintenant est toujours et ici est partout ça ne sert à rien de s'exciter même si où que tu ailles tu seras toujours le même et puis quelle que soit la situation qui peut advenir plus tard ce sera toujours maintenant donc voilà c'est ça en gros c'est sortir du temps je dirais que c'est le ça souvent c'est la fin du chemin quand en fait il y a une période où on a des allers-retours où on vit des fois la conscience absolue et puis après hop ça ça se referme ça se roule ça se referme ça se referme et pour les personnes qui vivent ça remarquez bien que ce qui vous attrape c'est le temps c'est que vous reprenez à croire qu'il y a une temporalité qu'il y a un temps qui s'écoule un temps linéaire alors qu'il n'y a pas de temps linéaire ça n'existe pas il n'y a aucun temps linéaire qui s'écoule et si je pousse plus loin là ça va faire bien non-duel bien radical depuis la conscience absolue on pourrait dire aussi que rien n'a lieu actuellement rien n'a lieu rien ne se passe rien ne produit rien ne se produit personne ne parle personne n'écoute ça peut paraître très perché comme phrase mais en fait dans le vécu direct c'est vraiment ce qui se passe on a commencé l'interview avec l'entretien avec Amma et moi je me rappelle Amma pendant les satsangs ce truc que tu dis là elle le disait des fois mais vite fait presque en cachette elle faisait une heure de satsang sur un sujet hyper pratico-pratique dans la vie du chercheur et puis à la fin elle fait en rigolant de toute façon il ne se passe rien c'est vrai qu'il ne se passe rien depuis la conscience absolue alors pourquoi pourquoi on dit il ne se passe rien parce que par exemple j'essaie de transposer au vécu humain pour que tout le monde comprenne tu vois quelqu'un qui fait un rêve et après la personne elle se réveille du rêve et si tu lui dis genre ce que tu as vécu là il y a une seconde ce que tu as vécu c'était important elle va dire non c'était rien c'est un rêve c'est pareil en fait c'est pareil c'est qu'en fait le monde qui a l'air si important pour les humains en fait du point de vue la conscience absolue c'est juste c'est juste un rêve c'est un jeu on s'amuse mais ce qu'on est n'est pas là en réalité ce qu'on est véritablement c'est pas c'est pas fondamentalement là ça c'est les vagues à la surface ou plutôt l'écume à la surface mais c'est fondamentalement pas ce qu'on est donc on joue dans les vagues quoi c'est ce qu'on fait Pierre merci voilà grand merci à toi d'avoir pris ce temps dans le moment présent merci à toi avec joie et d'avoir répondu à toutes ces questions merci à toi